À quoi sert d'inspirer l'amour si l'on ne peut pas le partager? Thérèse Amiel Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et seuls qui en ont assez de jubilarité et qui veulent passer à l'action, même si elles ont peur, ouvrivent enfin leur rêve. Je suis Fadler Célestin, coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre « Devenir enfin moi » en ouvrir la route soit ce que tu dois absolument savoir chez toi-même pour en sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 89 de la série FC Leadership Podcast. Je vous remercie encore pour votre fidélité. Dans cet épisode d'aujourd'hui, notre sujet est comment inspirer votre équipe. L'une des trois principales qualités qu'un dirigeant peut posséder est la capacité d'inspirer les gens à agir. Les employés qui travaillent pour un leader inspirant sont enthousiastes, encouragés, dynamisés, motivés, engagés et appréciés. Ils croient que ce qu'ils font est important et donc font la différence. Inspirer son équipe de collaborateurs, c'est un domaine dans lequel de nombreux dirigeants peuvent s'améliorer. Il ne faut pas confondre la motivation et l'inspiration. Elles sont toutes deux importantes, mais elles sont également très différentes. La motivation donne souvent l'impression que quelqu'un vous pousse à agir par cet effort d'énergie qui vous empare, tandis que les leaders inspirants vous aident à trouver plus de biens en vous pour agir de façon efficace et efficiente. Les leaders inspirants sont de toute forme et de tout style. La capacité d'inspirer n'est pas un cadeau avec lequel vous êtes né. C'est une compétence que vous pouvez tous apprendre. Les leaders inspirants se construisent pas né. En développant votre don ultime, en prenant conscience de vous-même, et plus vous êtes conscient, plus vous pouvez découvrir votre propre approche et votre unicité pour inspirer. Vous pouvez améliorer ces qualités d'inspiration que vous ne savez peut-être même pas que vous possédez. Les leaders inspirants possèdent environ une trentaine de traits de caractère. Vous auriez du mal à trouver un leader qui possède tous les traits, mais la plupart en possèdent plusieurs. Quels sont les traits de caractère du leader inspirant? Avoir une bonne expression émotionnelle. Avoir une attitude positive. Savoir tenir en parole. Savoir apprécier votre équipe. Savoir diriger avec humilité. Savoir exprimer de l'empathie. Savoir diriger votre équipe avec leadership. Savoir écouter et valoriser ceux que vous dirigez. Vous pourriez regarder cette liste et penser que vous pourriez avoir qu'un ou deux de ces points forts. Ne vous découragez pas. Un leader inspirant, ça se travaille. Donc, vous pouvez le devenir. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une ou deux forces bien développées pour inspirer les gens. Alors, identifiez vos trois principaux traits d'inspiration. Le leader motivant vous pousse à faire plus, mais le leader inspirant tire le meilleur parti de vous. Craig Gauchel. Voici mes trois principaux traits d'inspiration. L'empathie. Je sais travailler avec les autres dans l'empathie et le non-jugement. J'ai une facilité à voir le meilleur chez les gens. Le focus. J'attaque jusqu'à ce que je réussis. Je ne suis pas facilement distrait et je ne renonce pas facilement. L'autonomisation. J'aime croire dans les gens. Je peux étendre leur confiance et j'aime aider les gens à voir le meilleur en eux. Ce ne sont pas des choses que je fais occasionnellement. Ce sont des choses que je fais constamment. C'est pourquoi ça inspire les gens. Et vous, quels sont vos trois traits d'inspiration? À présent, il y a une qualité qui compte plus que tout autre chose. La capacité d'être focus. Cette qualité part d'un état d'assurance, de foi et de confiance. C'est un bon alignement interne. Il est essentiellement guidé par vos valeurs, votre motivation par un objectif, votre obsession par la mission et la vision que vous avez. Ici, je ne vous parle pas d'un focus à la poursuite d'un concurrent. Je parle d'une vocation. Ce n'est pas une qualité qui vous pousse à prouver quelque chose. Elle vit au cœur de votre passion. Vous devez tirer parti de vos forces inspirantes pour aider votre équipe à se sentir et à croire qu'elle fait partie de quelque chose de plus grand que n'importe quelle autre chose. Vous êtes suffisamment intéressé à ce que ressentent vos équipes, vos employés ou vos bénévoles. De nombreux dirigeants ne se soucient pas. Vous, vous devriez. Il y a trois niveaux pour ce que vos gens ressentent. Vous ne pouvez pas accéder au troisième niveau sans les deux premiers. La satisfaction. Ils ont des outils et sont libres de fonctionner et d'être reconnus et rémunérés équitablement. L'engagement. Ils font partie d'une équipe. Ils ont la capacité de croître. Ils font une différence et font quelque chose qu'ils jugent utile. L'inspiration. Ils redessinent profondément et vivent au sens de leur travail. Et exécutent avec détermination et passion. Les gens qui se décrivent comme inspirés sont plus de deux fois plus productives que les gens qui se disent satisfaits. Lorsqu'ils sont inspirés, peu importe les circonstances, ils montrent toujours une grande satisfaction au travail. Plus de productivité et une fidélité accrue envers leur entreprise et leur leader. Lorsque vous êtes focus en tant que leader, vous savez clairement ce que vous essayez d'accomplir. Vous vous souciez des gens qui vous entourent. Vous vivez la vision. Vous n'avez pas besoin d'inspirer avec des discours. Votre présence même qui vous aide inspire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un titre. Vous n'avez pas besoin d'être un orateur droué. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, une belle voiture et de beaux bureaux. Vous avez besoin seulement d'une vision à suivre. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour grandir en tant que leader. Posez-vous ces questions à vous et à votre équipe. Soyez franc dans vos réponses. Quelles sont vos trois qualités les plus inspirantes? Demandez à ceux qui vous entourent. Qu'est-ce qui est spécifiquement adapté à ces qualités qui inspire constamment votre équipe? Écrivez-les. Trouvez-vous une nouvelle façon créative d'écouter les autres? Les faits n'inspirent pas les gens à passer à l'action. Les émotions poussent les gens à agir. Craig Gauchel. Pour vraiment inspirer votre équipe, vous devez vivre une vie inspirée. Et nous arrivons à la fin de cet épisode numéro 89 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui doivent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Ce podcast a été présenté par Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour une épanouissement professionnelle et personnelle accruite et pour auteur du livre « Devenir en feu noir ». En avril vers la route, sois ce que tu dois absolument savoir sur ton problème pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Mon travail consiste à aider les gens à rentrer dans leur destinée, transformer leur vie, développer leur potentiel et réaliser leur plus grande heure. Si vous avez besoin d'un coach professionnel, un coach passionné de l'humain, un coach qui veut à tout prix voir les autres réussir, alors n'hésitez pas à prendre contact avec moi à contact.fcsa.com ou prenez en rendez-vous depuis mon agenda en ligne que je mettrai dans la description de cet épisode. Pour vous abonner à mes podcasts, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tous nos nouveaux contenus. Vous pouvez vous abonner également sur iTunes Store, Spotify, Google Podcasts, SoundCloud, TuneIn et Deezer. Ma joie étant votre réussite, l'action c'est maintenant. Soyez des leaders passionnés. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Léogine Podcast. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501